Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va participer au Téléthon avec le club dont je fais partie, l'AMCV. En gros on va emmener des visiteurs en baptême passager dans nos voitures, dans les voitures américaines. Je vais vous montrer tout ça sur French Muscle, et avant donc je vais démarrer le pick-up et j'espère qu'il va bien démarrer parce qu'en ce moment c'est un petit peu chaud avec le froid justement, c'est pour ça que j'ai mis le booster, donc on va tester ça. Direct ! Allez c'est parti ! Bon aujourd'hui la route est mouillée donc on va faire bien attention, en espérant que ça sèche dans la journée parce que c'est jamais agréable de rouler sur route mouillée, et encore moins quand il pleut. Mais bon, ça va le faire, on va le faire avec. Allez on se retrouve au premier point de rendez-vous, pour faire la fin de la route avec quelques potes. Bon cette camaro, je vais vous la remontrer dans la journée parce que, écoutez-moi, ce son, c'est ce qu'on aime sur French Muscle. Alors voilà comment commence la journée d'un propriétaire de voiture américaine, le cliché voilà. Donc là, la saline, super charge de Jean-François, pareil, je vais vous la remontrer dans la journée, qu'on voit du lourd. Bon voilà les voitures qu'on a pour le moment, la Mustang, mon pick-up, la Camaro, saline, et puis une corvette C4. Allez on va pas tarder à partir et rejoindre le Téléthon. Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est, on est arrivé, voilà déjà quelques voitures qu'il y a là, chevel, corvette, une autre corvette, Firebird, des Mustang, et le petit groupe ici. Voilà, allez on va continuer la vidéo, vous montrer un peu les baptêmes et comment se passe la journée. Allez on va partir dans la Camaro, pour un petit tour de reconnaissance. Donc on va reconnaître le circuit pour que tout le monde soit opérationnel et puis après on commencera les baptêmes. Voilà on est parti, donc Stéphane rappelle-moi la Camaro elle est de 74, c'est ça ? 216, donc c'est les mêmes, ouais voilà quasiment pareil, donc deuxième génération, la fin de deuxième génération, voilà. Donc c'est 350, que t'as dedans ? 350 réalisé à 0,30. D'accord, donc tu passes à combien de cylindrée ? Bah à 380, ouais des coups-ci. D'accord, ok, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos, il pousse bien, en plus tu viens de tout le refaire là, il n'y a pas longtemps. C'est été, pas qu'à le haut moteur, ouais le haut moteur d'accord, et puis bon moi ce que j'adore sur cette Camaro, en plus elle a un look qui reste sympa, même dans ces années là où d'autres voitures, d'autres muscle cars étaient complètement partis dans n'importe quoi, mais en plus de ça, la sonorité, alors je sais pas, t'as quoi, t'as peut-être des arbres à cam qui... Ah oui, d'arbres à cam, c'est un port former RPM, d'accord, pour ceux qui s'y connaissent, le plus gros, j'ai pu mettre, je vais en mettre plus gros, maintenant il manque que le compresseur, mais non, c'est trop tapé, c'est trop compliqué. Là s'il fallait estimer, bon c'est jamais évident, mais estimer à peu près la puissance, entre 400 et 450, moi j'estime 430, va d'aller au banc bientôt, donc je le sors. D'accord, ouais, ça va être intéressant, ok, bon en tout cas, c'est parti pour cette petite journée, vous voyez un peu le genre de voiture dans lesquelles les visiteurs peuvent monter. Bon, je vous montre un peu l'intérieur, donc là on est en boîte automatique, je suppose que c'est quoi la TH350-350, ouais, donc avec un beau volant, voilà, tous les compteurs, donc forcément le compte-tour qui est rajouté, c'est très courant, le petit c'est un repro en scène que t'as mis, ouais, donc voilà. Et voilà pour ce petit tour en Camaro 76, donc on aura l'occasion de vous la remontrer sur la chaîne, de faire un essai vraiment complet, et voilà. On est parti pour mon premier baptême de la journée avec Jean-François qui a la saline, donc il passe de 460-470 chevaux, à un pick-up qui avance, voilà, qui avance moins, Non, mais ça va être intéressant, ça va te changer, ça va être génial, ça va être un vrai bonheur. C'est parti. Hé, dis-donc, t'as pas de direction assistée dessus, hein ? Rien à assisté. Petit volant, donc grand débattement. Ouais, trop bras aussi. Ouais, c'est ça. Ah, mais là, on peut pas tester. Non, non, mais... Bon, voilà le foudre de guerre. Ouais, mais c'est... C'est beau ton foudre de guerre, pour toi. Allez, la saline part en baptême. Compresseur, plus de 450 chevaux. Là, quand on va être C6, regardez l'intérieur de cette C6 en biton, je trouve que c'est vraiment superbe, bon, je suis pas, comme je vous le disais souvent, je suis pas un fan des intérieurs, c'est pas ce que je regarde trop, mais là, c'est vraiment la petite touche sympa, quoi. Même les portières et tout. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, là, en commentaire. Allez, la Pontiac qui part. Elle est déjà montée dans cette voiture, là. C'est un gros big block. Non, pas un big block, faut pas le dire big block, c'est une Pontiac. Donc, 400 strokés et 467. Ça renvoie. Bon, j'en profite pour vous parler un peu du club, l'AMCV, donc, club dont je fais partie depuis sa création il y a quelques années. Je vais vous mettre tous les liens, là, dans la description, pour que vous puissiez aller voir leur Facebook. Donc, on est une trentaine de membres, un peu plus, on organise des rassemblements, des sorties, des journées comme ça, le Téléthon, ou des week-ends, plus sur le thème américain. Ah, tu as vu, frère, il s'en a seul. Jerem, que vous avez déjà vu sur une vidéo. Et, ouais, du coup, voilà, si on est sur la Vendée, donc, si vous êtes intéressé, si vous avez une voiture américaine, ou même pour nous suivre sur Facebook. Et, Jerem, ben, on va faire quelques petites vidéos, ensemble, dès qu'on aura l'occasion. Donc, Jerem, je rappelle, il a le El Camino, qui est pour le moment en mode... En mode de débrouillage. Débrouillage moteur. Mais, bah, tiens, je vais mettre une petite photo, quelque part par là, là, vous le verrez, là, ouais, voilà, ouais. Et puis, j'espère qu'on le verra vite, rouler, et puis on se fera, pareil, des petites vidéos, des petites balades sympas. Ah, oui ! C'est la Chevelle. Ah, ça y est, c'est parti pour... Je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit que je ne vais pas mettre longtemps. Ah, écoutez-moi ça. Bon, ça sent bien l'essence, hein, je ne vais pas vous mentir. Ah, oui, la petite Corvette 72, C3. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez un peu des modèles qu'on a là ? Il y en a quelques-uns qui sont partis faire des tours. Mais, voilà, Chevelle, les Mustangs. Allez, c'est la fin de matinée, je vais vous proposer de faire deux vidéos de cette journée. Donc, on va finir la vidéo ici, dans quelques temps, vous retrouverez la deuxième partie sur French Muscle, ici. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, voir un peu tout ce que je mets en plus. Voilà pour cette matinée au Téléthon. La suite, dans une prochaine vidéo. Allez, je vous retrouve bientôt sur French Muscle. Salut ! Sous-titrage ST' 501